salut à tous les amis j'espère que vous vous portez bien c'est Warren le stratège du projet guerrier mental alors aujourd'hui j'ai envie de partager un message avec vous et je pense clairement que ce message pourra vous intéresser et c'est la raison pour laquelle je souhaite que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas comprendre clairement de quoi est ce que je veux parler alors aujourd'hui je veux parler le sujet assez si ça ne ressemble pas toujours à ma tasse de thé en termes du sujet que j'évoque mais bon je suis parti simplement d'un constat et c'est l'aventuré laquelle j'ai vraiment envie de parler de ça c'est le fait que lorsque j'ai grandi il y avait un groupe de rap qui avait tout tendance à à chanter pays riches peu pauvres pays riches peu pauvres et au fur et à mesure que je grandis et que je me documente beaucoup je réalise une chose c'est que en me posant certaines questions je me demande parfois est ce que le continent africain est vraiment riche c'est à dire que les les richesses qu'on nous vante tant est ce que elles existent vraiment pour le peuple africain et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous dire ce que je pense et après pourquoi pas en débattre déjà on a toujours tendance à dire que l'afrique est un pays est un continent béni oui il est béni mais il y a une différence entre la bénédiction et la richesse la bénédiction c'est quelque chose qui est attrait à la divinité ce que vous voyez mais la richesse c'est ce qui peut se créer pour générer à long terme des revenus mais non quant au slogan pays riches peu pauvres moi je pense clairement que nos pays en afrique sont d'abord des pays pauvres et aussi des populations pauvres pourquoi est ce que je le dis il faut comprendre qu'il y ait une différence fondamentale entre les ressources et la richesse chez nous en afrique nous avons des ressources oh oui on a tellement tellement de ressources il n'y a qu'à voir le congo le gabon etc c'est à dire le congo même à lui seul est un est une catastrophe en termes de richesses de ce sol mais ce pays est toujours aussi pauvre et ça veut dire ça veut dire que si ce pays est toujours aussi pauvre c'est parce que justement avoir des ressources ne garantit pas la richesse au contraire ce qui peut arriver c'est que parce que tu as des ressources si un moment donné tu ne sais pas comment développer tes ressources et bien tu seras toujours dans la pauvreté en fait et malheureusement ce qui se passe souvent c'est que les gens mélangent tout et ils mélangent n'importe quoi encore une fois je m'explique ce que les gens ont toujours tendance à mélanger c'est qu'ils pensent que le continent africain est un continent riche non le continent je suis dans le regret de vous dire que le continent africain n'est pas riche le continent africain a des ressources mais la première richesse c'est d'abord la richesse humaine ça veut dire quoi ça veut dire que si les africains comprennent la nécessité pour eux de créer d'abord les richesses intellectuelles les ressources qu'ils ont ne seront que des détails pour la transformation mais ce qui se passe souvent c'est que les gens s'asseyent sur le laurier de pensions leur laurier de penser que l'afrique est un est un continent riche et du coup ça fait comme si c'était une forme d'or c'était un comme comme si c'était de l'orgueil de se dire ça en se vantant du fait que lui mais l'afrique est un continent riche mais alors que l'afrique n'est pas riche l'afrique a des ressources et comme je le disais au préalable si l'afrique a juste des ressources ça veut clairement dire que sans un sans intérêt sans personne assez avancé sur le plan intellectuel pour développer ces ressources là de leur faire partir de matières brutes à les amener dans le temps le niveau là où on peut avoir la capacité d'exploiter ces ressources là c'est ces ressources là ne signifie absolument rien maintenant ce qui se passe souvent c'est que quand les occidentaux arrivent chez nous ils ont toujours tendance déjà ils ont développé les ressources intellectuelles ça veut dire les ressources humaines maintenant quand ils arrivent chez nous ben c'est normal que la plupart du temps ils ont toujours tendance à réclamer la plus grande part dans l'exploitation de nos ressources parce que nous même on ne connaît pas comment exploiter nos ressources si vous voyez un peu la différence la différence fondamentale résout sur le fait qu'on est handicapé intellectuellement parlant et comme on est handicapé intellectuellement parlant c'est la raison pour laquelle l'autre qui transforme les ressources va toujours dicter sa loi en fait et c'est là où beaucoup de mes compatriotes beaucoup de mes frères africains ont toujours tendance à tout mélanger mais dans tout ça il n'y a pas j'ai envie de dire que il n'y a pas risque il n'y a pas péril dans la demeure on peut toujours recadrer le tir mais pour qu'on puisse recadrer le tir il faudrait que nous notre génération et la génération future puisse clairement comprendre que si on veut changer les choses et aller à un autre niveau il faut déjà qu'on se dise clairement les choses telles que les choses sont c'est que si on veut avoir le plein contrôle sur nos ressources il faut d'abord qu'on développe le facteur humain c'est à dire qu'on investisse sur la formation et quand je parle de formation je ne parle pas de grands diplômes des doctorants parce que c'est ça aussi le véritable problème aussi que tu l'as fait que c'est que il ya tellement de diplômés il ya tellement de grands diplômés ce qui fait que souvent quand il parle et aura un exemple simple c'est ce que je dis il ya il ya un genre de personnes c'est à dire il va apprendre chez les blancs quand il rentre chez lui en afrique quand il commence à parler de son parcours à l'étranger tout ce qui va avec c'est à dire ces personnes ont souvent un discours du genre lorsqu'ils parlent c'est à dire à la base il peut il peut énoncer un discours tout un discours là où il parle de lui avec un français tellement compliqué que du coup les gens qui l'écoutent la majorité des personnes même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent c'est qu'il dit en vérité mais à partir de bon là il ya des mots qui ne connaissent pas la signification même si ça n'a aucun sens et que ça ne mérite pas sa position dans cette phrase là en fait mais comme ils ne comprennent pas ce qu'ils disent ce que l'interlocuteur en train de dire à partir du moment où ça stupule le fait qu'il a appris chez les blancs automatiquement on donne à cette personne-là des énergies en disant oui ça c'est un intellectuel alors qu'il n'en est rien il ya beaucoup de personnes je suis sûr que peut-être que toi aussi tu es à tomber sur ce genre de personne là genre de personnes qui te perd dans son français alors que toi tu l'as juste demandé une simple information mais il t'a perdu tellement dans son français qu'à la fin tu es juste fatigué en fait et c'est justement ce genre d'intellectuels que l'Afrique n'a pas besoin l'Afrique a besoin d'intellectuels et de techniciens c'est à dire des personnes j'ai même envie d'aller pousser encore la chose pour en dire que l'Afrique a plus besoin de techniciens que de grands diplômés le domaine dans lequel l'Afrique a besoin des diplômés c'est en médecine bien évidemment on aura toujours besoin des gens pour 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 soigner ça c'est évident et dans les nouvelles technologies oui mais dans le travail immédiat du développement de l'Afrique l'Afrique a plus besoin de techniciens des personnes qui n'ont pas perdu du temps dans les études inutiles mais des personnes qui ont pris leur une soit disant on va dire par exemple une petite formation et qui est prêt à rentrer dans le monde du travail et à lancer quelque chose pour commencer à régler les problèmes de l'Afrique c'est sûr c'est ce genre de personnes que l'Afrique a besoin des personnes qui ne perdent pas du temps à aller apprendre des choses qui à la base même ne vont pas les servir parce que regardez à tout ce qui se passe actuellement c'est que la majorité des personnes qui finissent avec le grand diplôme les statistiques démontrent que ces personnes-là ne travaillent presque jamais dans le domaine dans lequel ils ont étudié ce que vous voyez un peu l'affaire c'est à dire tu passes par exemple 7 à 10 ans dans un domaine de formation et puis à la fin quand tu sors de là tu ne vas même pas exercer dans ce domaine ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a urgence et conscient du fait qu'il y a urgence le problème africain ne se trouve pas dans les politiques c'est à dire encore une fois beaucoup de personnes ont toujours tendance à penser que si notre pays n'avance pas c'est à cause de telle ou telle politique il y a mais je vais essayer de t'amener à réfléchir dans un certain sens c'est à dire quand je dis que les vrais problèmes de l'afrique ce sont pas les politiques je m'explique par ceci au lieu de blâmer le politicien qui a un certain comportement qui n'est pas très intéressant par rapport au détournement qu'il fait ça c'est ce que le politien le politicien fait et que ça tout le monde sait que c'est comme ça qu'ils se comprennent par rapport au fait qu'il a été élu et ne fait pas le travail pour lequel il il a été élu pour ça c'est un fait mais tout le monde sait ça parce que c'est une personnalité publique mais qu'en est-il de toi par exemple je prends un exemple simple tu as un emploi tu reçois de l'argent de façon conséquente on va dire par exemple tu as un bon salaire ce que tu vois et ce que toi tu fais juste c'est que ton salaire ne sert qu'à toi à ta famille à ta femme et à tes enfants et le reste tu t'en fous ne penses pas ne penses tu pas que tu fais preuve de la même égoïsme que le chef d'état africain fait lorsque il fait des détournements il ne garde l'argent pour sa propre famille mais la différence c'est que le chef d'état africain comme c'est une personnalité publique ça c'est évident que c'est des tournements ou encore sa mauvaise façon de se comporter est tellement évidente c'est la raison pour laquelle on lui pointe du doigt mais qu'en est-il de notre vie en privé en fait comment est-ce qu'on se comporte avec les petits privilèges qu'on a dans nos vies comment est-ce qu'on se comporte avec les petits privilèges qu'on a dans nos vies de tous les jours les petits positions qu'on a dans nos vies de petits pouvoirs qu'on a dans nos vies comment est-ce qu'on traite nos frères comment est-ce qu'on traite nos soeurs c'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que les problèmes qui tuent l'afrique c'est pas des dirigeants africains le véritable problème c'est l'afrique c'est l'afrique c'est l'africain lui-même quand tu vas commencer à comprendre que le petit pouvoir que j'ai là je peux faire quelque chose à mon petit niveau pour commencer à changer les choses et que ça va commencer à être de façon unanime dans le sens là où chaque africain va commencer à se dire ok aujourd'hui j'ai une petite formation je suis à l'étranger au lieu de perdre mon temps ici en faisant les 30 ans 40 ans à l'étranger sans plus jamais rentrer chez moi calvinetti si je prends mes diplômes et que je rentre et que j'essaie de voir ce que je peux aller faire au pays au lieu de rester là avec ta femme et tes enfants juste pour vivre et puis être quelqu'un qui critique le régime en place à longueur de journée mais il ya une chose qu'il faut comprendre c'est que l'aimait peut-être que vous n'avez pas encore remarqué mais toutes les fois que vous pointez du doigt quelqu'un il ya trois doigts qui vous fait face ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les fois que tu blâmes quelqu'un sur une situation réalise une chose c'est que tu es trois fois responsable de cette situation également parce que tu peux également participer non seulement il ya un problème certes qui est là et qui est évident mais que au lieu de continuer à pointer le problème il est clair que toi aussi tu peux faire partir de la solution est ce que vous voyez un peu la faire c'est la raison pour laquelle les gens sont en train de dire il ya tel ou tel problème on affreux qui a tel ou tel ceci corruption à gauche caution à droite criminalité etc vous savez le véritable problème de tout ça c'est la pauvreté parce que encore une fois comme je le disais on nous a enseigné en pensant que le pays était riche le peuple le peuple le peuple était pauvre mais c'est pas vrai le pays le pays est pauvre le peuple est pauvre ça veut dire quoi ça veut dire que puisque il ya la pauvreté allé dans les deux niveaux si on veut changer les choses au lieu de pointer du doigt un dirigeant je ne l'ai je ne suis pas ici pour les défendre bien évidemment je suis simplement en train de dire que au lieu de pointer du doigt à certaines personnes le véritable problème c'est de lutter contre la pauvreté la pauvreté d'abord mentale parce que quelqu'un a dire quelqu'un a dit la première richesse c'est d'abord dans la tête et ensuite c'est à dire 80% du succès de quelqu'un c'est d'abord 80% dans la tête et ensuite les billets c'est à dire la richesse palpable les 20% vont arriver au fur et à mesure que tu vas développer ce que tu as dans ta tête le truc c'est qu'aujourd'hui en Afrique même quand on dit que la population souffre il y a des gens qui travaillent il y a des gens qui ont des petites bricoles des gens qui s'en sortent du moins pour manger et puis pour payer leur loyer, leur facture mais le véritable problème c'est que cette personne-là qui travaille qui est à la charge de sa famille qui paye des factures qui paye là où la personne habite demandez juste à cette personne-là si cette personne-là ne fût que 50 000 ou 100 000 francs cachés quelque part la majorité des personnes vont te dire écoute moi je n'ai pas de cachette parce que c'est dur de vivre ici c'est dur je n'arrive pas à joindre les deux bouts c'est difficile de vivre vous voyez comment est-ce que la pauvreté commence d'abord même déjà c'est-à-dire on est en train de vouloir accuser quelqu'un mais alors que dans notre propre vie d'abord on cultive d'abord même l'esprit de pauvreté tous les jours si tu n'arrives pas à épargner 10% de tes revenus peu importe peu importe ce que tu gagnes peu importe ton salaire mais si tu n'arrives pas à épargner 10% de tes revenus arrête d'accuser les chefs d'état africains parce que la richesse et le changement de mentalité passe par un effort personnel c'est un combat personnel si tu sais que lorsque tu et pourtant tu sais que tu travailles mais tu n'as même pas de fisc que 50.000 ou 100.000 francs ou même 200 300.000 cachés quelque part pour préparer un potentiel investissement tu n'es pas digne de venir pointer le doigt au chef d'état africain la seule chose que tu peux faire c'est que reste en ton coin commence à te dire si je veux que les par rapport aux problèmes que je suis en train de voir en Afrique qu'est-ce que je peux faire pour apporter la solution qu'est-ce que je peux faire pour changer des choses pour que lorsqu'on me reconnaît maintenant comme étant quelqu'un qui est toujours là pour dénoncer dénoncer qui est toujours là pour pointer du doigt à x ou à y mais au bout d'un certain temps qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer les choses c'est de ça dont il est question c'est-à-dire lutter contre la pauvreté tous les fléaux du continent africain c'est pas des problèmes politiques c'est des problèmes de pauvreté mentale on est en train de c'est-à-dire même quand on dit par exemple les gens sont en train de faire des kidnappings pour tuer les gens pour les organes etc mais c'est justement ça c'est parce que justement c'est la pauvreté quelqu'un qui va kidnapper un enfant et sacrifier un problème et donc ça se passe et qu'après il reçoit des rémunérations c'est quoi ? c'est la pauvreté si on peut enseigner à cette personne-là la création de richesses la personne ne va pas avoir l'intérêt d'aller kidnapper un enfant pour avoir 500 000 à la fin de la journée c'est quoi ? c'est la pauvreté c'est pas un problème politique c'est pas un problème de dirigeant ce n'est pas un problème de on appartient un continent mobile non quand on va commencer à lutter contre la pauvreté et quand je parle de lutter contre la pauvreté je ne parle pas de demander des aides aux organismes internationaux non je parle de trouver des solutions à nos problèmes à notre échelle parce que il faut de constater que les programmes internationaux ne sont pas là pour nous faire sortir de la pauvreté bien au contraire ils sont juste là pour continuer à nous en vite mais maintenant conscient du fait que les choses sont toujours au même niveau je pense qu'au bout d'un certain temps il faut commencer à trouver nos propres solutions et nos propres solutions ne se résument pas sur le fait d'indexer X ou Y mais nos propres solutions c'est par rapport au fait que qu'est-ce qu'on peut changer nous-mêmes comment est-ce que on peut commencer à aller faire des petits investissements au pays pour commencer à changer la réalité des populations qu'on a laissé là-bas que de rester là pendant des années et quand on te parle de ton pays c'est comme si on te parlait du Vietnam en fait c'est-à-dire on te parle de ton pays qu'en fait qu'à la limite même tu dis même toi tu vas te le me parler de quoi en fait c'est justement ça en fait quand on va commencer à changer cette façon de faire c'est facile de pointer du doigt à l'autre par rapport à tes problèmes mais vous savez quoi c'est difficile de se remettre en question et de trouver les premières solutions soit même à ces problèmes et c'est ce que beaucoup beaucoup d'Africains ont peur de faire justement les Africains ont peur de se poser des questions qui font mal pour trouver leurs solutions c'est la raison pour laquelle ils préfèrent léguer les responsabilités aux hommes politiques ils préfèrent léguer les responsabilités à l'autre à la France aux occidentaux parce que c'est plus facile ça donne plus ça donne une meilleure conscience d'accuser l'autre du fait que je souffre mais le fait de réaliser que à un moment donné peut-être que c'est vrai l'autre a peut-être une part de responsabilités dans ma souffrance mais qu'en est-il de moi-même aussi à quel niveau est-ce que moi monsieur pour commencer à trouver mes solutions c'est là où on est bloqué donc juste pour finir c'était pour dire ceci que que les Africains arrêtent de penser que l'Afrique est un continent riche on est un continent pauvre et on est un peuple pauvre maintenant la différence se réside sur le fait que en résumé trouvons des solutions à nos propres problèmes et laissons les politiques faire leur travail que ce soit bon que ce soit mauvais mais peu importe ce qui peut arriver comme j'ai tout tendance à le dire au lieu de se focaliser ou encore de devenir des personnes qui sont expérimentées dans la dénonciation des choses de l'Etat mais pourquoi ne pas se concentrer sur les problèmes qu'il y a dans notre continent pour essayer de trouver des problèmes à notre petit niveau et ça comme je le disais les Africains ont souvent peur de se poser ce genre de questions parce que ce sont des questions qui font mal des questions qui font mal les gens n'aiment pas se poser ces questions alors c'était Warren le Stratège du projet Guerrier Mental partage cette vidéo si tu estimes qu'elle t'a pourquoi pas servi ou encore si tu estimes que cette vidéo n'est pas d'aider pour toi partage-la à d'autres personnes et puis continuons cette aventure j'y arrive là où on peut grandir changer de mentalité et avoir la nécessité du fait que même lorsque tu te retrouves à l'étranger ou n'importe quelle raison pense toujours à rentrer au pays pour chercher à investir et pour créer des richesses parce que c'est là-bas où il y a les vrais problèmes l'Occident tout est déjà fait tout est déjà fait en Occident c'est dommage de rester ici pendant 10 ans 20 ans 30 ans même 40 ans même alors qu'en Afrique on a toujours les mêmes problèmes et pour que les choses changent il faudrait que nous même les Africains on trouve nos propres solutions alors à plus pour que les choses pour que les choses soit pour que les choses pour que les choses